Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bonnes habitudes à adopter dans le courant de l'année pour progresser au niveau personnel et professionnel. Alors j'espère que tous ces petits conseils vous arrivez à les faire au quotidien. Alors peut-être que certains d'entre eux sont plus difficiles que d'autres, mais en tout cas avec la répétition de chacun d'entre eux, ça va devenir vraiment des habitudes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment organiser ces journées, pourquoi c'est important. Alors c'est important d'organiser ces journées pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est que vous devez être capable de faire toutes les tâches de la journée. Ce n'est pas que de, je ne fais pas référence qu'aux tâches professionnelles, mais c'est également comme derrière moi, avoir le temps de cuisiner, s'occuper de sa famille si vous en avez une, faites des loisirs également, donc c'est très important. Donc le but, c'est de faire tout, avoir le temps de tout faire dans la journée. Et pour ça, vous devez organiser vos journées, parce que sinon, vous allez vite être débordé et vous n'allez pas avoir le temps de faire toutes les tâches que vous avez prévues au départ. Alors moi, je vous conseille d'utiliser soit un agenda, si vous préférez un support écrit, et si vous êtes plus informatique ordinateur, essayez plutôt des outils comme par exemple Google Agenda, ça, ça peut être très très bien. Donc le but, c'est de vraiment planifier chaque tâche, on peut tout faire. Voilà, il faut que par contre, ça soit vraiment très très précis au niveau des plages horaires. Je vous donne par exemple, donc un exemple, si vous travaillez donc à votre domicile, et bien dites-vous que de 10h à midi, vous avez prévu une plage horaire pour travailler votre activité, par exemple de marketing relationnel. De 9h à 10h juste avant, vous pouvez faire peut-être une heure de ménage, c'est un exemple. Et puis à midi, vous vous préparez à cuisiner pour le repas du midi. Voilà, essayez vraiment de mettre une durée pour pas justement, comme je le disais, que ça déborde. Voilà, ça c'est très 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 important. Donc ça, c'est une très bonne habitude à adopter. Alors je ne sais pas si vous le faites déjà chez vous. Essayez d'organiser pour la semaine, le dimanche pour la semaine qui va arriver. Et chaque soir, vous faites un point pour savoir comment ça s'est passé la journée. Et à partir de là, vous pouvez modifier à la rigueur la journée du lendemain pour éventuellement anticiper les imprévus qui peuvent y avoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce conseil-là va vous être utile, va beaucoup vous apporter. Et puis moi, je vous retrouve dès demain pour un nouveau conseil. Ciao, ciao !